Bonjour, c'est une joie de vous retrouver pour ce deuxième épisode. On a commencé une série qui s'appelle « Vivre intentionnellement ». Et après avoir marché intentionnellement, je vais t'inviter à suivre ce que le peuple d'Israël va apprendre dans le désert. Parce que Dieu a un projet pour ta vie, on lit ensemble s'il vous plaît. « Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sine pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle, querelle à Moïse et lui dit « Donne-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Mais pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi voulez-vous forcer la main de l'Éternel ? Deuxième épisode, après marcher intentionnellement, on va apprendre à bénir intentionnellement. Alors, si bénir, c'est dire du bien de quelqu'un, quel mot utilisons-nous pour dire du mal de quelqu'un ? C'est maudire, maudire. Voici ce que la Bible dit. Par notre bouche, nous bénissons le Seigneur. Nous disons du bien du Seigneur. « Seigneur, je t'aime, je t'adore, tu es glorieux, tu es saint. » Mais par la même bouche, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Or, ces hommes-là, c'est les enfants de Dieu. Donc, tu es en train de maudire tes frères, dire du mal de ta sœur. De la même bouche sortent ainsi la bénédiction et la malédiction. « Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Pressé par la soif, voilà la raison peut-être pour laquelle, aujourd'hui, ta bouche est en train de confesser du mal. Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte ? Est-ce que c'est pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux ? » Regardez bien juste le mot « pressé par la soif ». Ça a donné le mot « querelle ». En fait, cette pression va amener la querelle parce qu'il manque aux Israélites de l'eau. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie ? C'est facile de dire du bien lorsqu'il ne te manque rien, lorsque tu as le confort que tu espérais, lorsque tu as le conjoint, lorsque tu as le travail, lorsque tu as l'Église, lorsque tu as les enfants. Tu es bien, ah oui, tu peux bénir. Mais le jour où l'épreuve vient, qu'il y a des fissures qui apparaissent dans ce que tu avais construit, est-ce que ta bouche va continuer à bénir ou tu vas être tenté par le fait de maudire ? Parce que pressé par la soif, le peuple va chercher un bouc émissaire et va commencer à dire du mal de Moïse. Voici pourquoi Moïse a appelé ce mot « massa », « massa » qui veut dire « épreuve ». Je sais ce que tu vas me répondre. Tu ne peux pas connaître ma situation. Et si je râle, et si je crie, et si je me plains, c'est parce que je veux que les autres de ma famille, de mon entourage puissent s'en sortir. Oui, c'est vrai, je suis négatif, mais c'est pour de bonnes raisons. J'aime les autres, je ne veux pas qu'il arrive des malheurs aux miens. C'est pour ça que la très belle excuse pour maudire, selon le peuple, ça va être, lisez avec moi, est-ce pour nous faire mourir ici, nous, nos enfants, nos troupeaux ? Le peuple va prétexter que c'est normal de critiquer, de dire du mal, puisqu'en fait, c'est pour sauver les petits, pour sauver le troupeau, pour sauver les enfants. En gros, tu n'es pas du tout égocentrique. Si tu dis du mal, c'est parce que tu veux juste protéger les autres. Mon œil. Vous savez, être égocentrique, c'est quand tout tourne autour de toi. Mais tu peux être égocentrique et faire croire que tu fais cela à cause des autres. J'ai un petit test tout simple, parce que vous voulez bien l'essayer. Prenez dans votre téléphone portable, allez voir peut-être dans votre commode, votre tiroir, une photo. Prenez juste une photo. et regardez cette photo. Quelle est la première personne qui, quand vous la sortez ou que vous la voyez, attire votre regard ? Est-ce que vous regardez les autres ou est-ce que vous vous regardez vous-même ? Prenez une vieille photo de classe, faites le test. Vous regardez la photo de classe de votre classe de CE1 en 1900. Et vous regardez, 1900, je n'ai pas dit les années. Et vous regardez cette photo, la première personne que tu vas regarder, ton regard va se porter naturellement sur toi. On est tous des êtres égocentriques. On dit qu'on est intéressé par la beauté de la classe, mais dans la classe, celui qu'on regarde en premier, c'est Bibi. Voici pourquoi le peuple dit, Moïse, on râle, mais c'est pour protéger nos troupeaux. On râle, mais c'est pour protéger nos enfants. On râle, parce que, d'accord, c'est très gentil. Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit, pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte ? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici ? Le problème, ce n'est pas seulement tes enfants, le problème, ce n'est pas seulement la pression. Ton problème est le suivant. Tu es en train de perdre confiance dans la conduite de Dieu pour ta vie. La confiance que tu avais, regarde, elle existait. Elle a commencé à se vriller et cette confiance s'est transformée en défiance. Aujourd'hui, tu ne te confies plus en Dieu, tu te méfies de ce qui t'arrive. J'ai une question directe à te poser. de quand date le dernier jour sans râler. Ah, fais juste une petite pause. Réfléchis. De quelle est la dernière journée que tu as passée sans jamais râler ? D'accord. Si ça commence à remonter et que tu as du mal à trouver une date, c'est que tu as peut-être un petit problème de défiance. Et le problème avec la défiance, c'est qu'elle est contagieuse. La défiance, lorsqu'on commence à craindre et à laisser nos peurs, nos angoisses, notre stress, pour nous, pour les autres, diriger notre vie, on commence à être un véhicule de stress. On communique du stress. Et le stress, c'est comme un virus. Cette défiance, c'est comme un virus. Et voici pourquoi elle va produire de la malédiction. Et la malédiction va sortir parce que ton cœur est en stress. Et toute l'atmosphère autour de toi va changer. Parce qu'on peut être une source de bénédiction ou une source de malédiction. Mais une source, elle se répand, mes amis. Et c'est pourquoi tu vas devoir choisir quelle va être ta situation dans ton foyer. Ton foyer n'est pas facile, d'accord ? Mais Dieu permet que tu sois une source de bénédiction. Tu ne vas pas pouvoir purifier tout le foyer, mais ta bouche, par une bouche de bénédiction, disant du bien, de ce que tu peux dire comme bien, va bénir l'atmosphère du foyer. Pareil dans ton entreprise, pareil dans ton université, dans ton école là où Dieu t'a placé. Tu vas devoir choisir si tu bénis ou si tu maudis. Et vous voyez, quand je parle de contagieux, même Moïse va se laisser avoir. Vous connaissez cette histoire. Elle est triste. Moïse a tout fait pour ce peuple. Il les a aimés. Il les a supportés. Il a prié pour eux. Mais vous voyez, ce peuple était tellement amer, était tellement sous pression massa qu'ils vont pousser Moïse à fauter contre Dieu. En effet, Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple ? Ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre. » Pourtant, ils aiment Moïse. Je voudrais te dire une chose. Si tu ne luttes pas contre la défiance, elle te détruira, toi et ce que tu aimes. La défiance détruira tes enfants. La défiance peut détruire ton couple. La défiance peut détruire une personne qui t'est chère parce que tu vas tellement anticiper le pire que ta bouche, proclamant le pire, verra le pire. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple. Mets-toi un peu à côté, à part. Tu ne peux pas rester si tu es quelqu'un d'aussi contagieux dans ton entourage. Des fois, il faut juste prendre du recul. » Et Dieu lui dit, « Moïse, si tu restes là, tu vas mourir de toutes ces pierres qui te jettent dessus. Mets-toi à part. Passe devant le peuple. Et moi, je t'attends. Prends un rendez-vous divin. Si tu es peut-être cette personne, et tu dis, « Oui, ça me parle. Je vis ça au quotidien. Je suis comme à envoyer des pierres sur ma vie. Je reçois des pierres sur ma vie. Alors, mets-toi à part. Va vers Dieu. Il te dit, « Passe devant. Amène-les avec toi. Quelques responsables, les gens fiables, des personnes qui sont censées être des aides pour toi. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Dieu te dit, tu es passé par des épreuves dans le passé, pire que celles que tu vis aujourd'hui. Le Nil, c'était impossible de s'en sortir avec le Pharaon. Eh bien, pourtant, tu l'as fait parce que Dieu est avec toi. Reprends la force de Dieu avec toi, tu vas être capable de traverser et d'affronter cette situation. » Et jusque-là, Moïse est dans une position très positive. Il appela à cet endroit parce que lui, il a vu ça. Massa et Mériba, parce que les Israélites avaient cherché querelles, ils avaient provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ? » Verset d'après, regardez. Un petit peu plus loin. Moïse leva la main et il frappa le rocher avec son bâton. Ce même bâton qui était le bâton que Dieu lui avait donné. Et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but ainsi que le bétail. C'est nickel, il ne s'est rien passé alors. Parfait. Non, non, non. Re-regardez. Regardez plus attentivement. Qu'est-ce qui s'est passé avec le rocher ? Il a frappé deux fois. Vous voyez le mot ? Deux fois ? Ça fait une fois de trop. Comment Moïse, qui est un homme de Dieu extraordinaire, quelqu'un qui reçoit les commandements de Dieu, qui a une visitation de Dieu sur la montagne, puisse aller au-delà de ce que Dieu lui avait dit ? Dieu lui avait dit, « Tu vas frapper une fois le rocher. » Et Moïse, il a frappé deux fois le rocher. Je vais vous dire tout simplement, parce que ça lui a tellement, pardonnez-moi l'expression, tapé sur le système, d'entendre toutes ces médisances, toutes ces paroles de malédiction, dans cette pression qui lui ont fini par toucher sa propre attitude, modifier son propre comportement. Il a été comme virusé. Et il prend le bâton. Et en fait, au lieu de juste de faire confiance à Dieu en frappant une fois, Moïse va s'énerver. Et il va frapper. Et il va frapper. Parce qu'il a envie d'expulser cette colère qu'il a récupérée dans son cœur. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Je voudrais te dire juste une chose. Et Moïse est tellement amer de ça qu'il va appeler les eaux de Méribah. Mais je voudrais te dire une chose. Moïse est amer parce qu'il a laissé l'impatience et la violence lui gâcher son pays promis. Si tu laisses l'impatience et la violence rentrer dans ton cœur, tu vas manquer le bon pays que Dieu a prévu pour toi. Et c'est pour ça, lorsque tu es dans le service de Dieu, il y a une exigence de caractère que Dieu te demande. Quand tu lis la liste de ceux qui doivent diriger les églises, si tu aspires à une fonction avec des responsabilités et que tu as envie d'aider les autres, tu vas prendre tes responsabilités. Mais Dieu dit, voici les caractéristiques de ceux qui doivent servir Dieu. Et une des premières caractéristiques, qu'il ne soit pas un homme de colère. Parce que Dieu ne peut pas collaborer si la colère et tes frustrations dirigent tes actions. Je dois veiller à cela tous les jours, mes amis. Fais pareil. Voici ce que dit le livre de Jacques. Le fruit de la justice est semé, et ça prend du temps, dans la paix, par ceux qui travaillent à la paix. À la paix. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et impatience, violence, vont gâcher ce programme divin. Es-tu connu ? Ça, c'est une phrase de mon ami. Je voudrais vous la partager. Es-tu connu comme un artisan de paix ou comme une usine à embrouilles ? Ouh ! Allez, on va passer aux deuxièmes façons de pouvoir réagir correctement cette fois-ci. Comment dire du bien de quelqu'un ? Vous savez, l'évangile, « évangélion » en grec, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais franchement, après avoir passé plusieurs années dans des églises assis sur une chaise, j'ai eu l'impression, avec des réunions d'évangélisation, des cultes et quelques soirées de prière, que ce n'était plus vraiment une bonne nouvelle. Franchement, ça devenait un catalogue de toutes les lois et de tous les commandements sur lesquels Dieu m'attendait au tournant. Mais ce n'est pas ça, l'évangile. Quand Christ est venu, il n'est pas venu pour apporter des lois et des commandements. Ça, c'était venu par Moïse. Il est venu pour vous annoncer une bonne nouvelle. Évangile ! C'est une bonne nouvelle pour la vie présente, une bonne nouvelle pour la vie éternelle. C'est une double bonne nouvelle. C'est pour ça que les chrétiens, comme disait Demos Ackarien, devraient être les hommes les plus heureux de la Terre. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème, mais parce qu'ils sont porteurs à l'intérieur d'eux, non pas d'un virus de malédiction, mais d'une parole de bénédiction. Que tu sois connu comme quelqu'un qui annonce et qui dit des bonnes nouvelles. Oh, c'est trop facile. Vous allez me dire, oh, les bonnes nouvelles, c'est trop facile. Vous savez, le cynisme, le fait d'être critique, d'être négatif, ça te donne une stature intellectuelle. Et les Français ont inventé cela, le siècle des Lumières, la capacité à dire combien c'est faux, mais combien c'est mauvais. Mais le cynisme ne va t'amener qu'une seule chose, tu seras intelligent et dépressif. Je crois vraiment que la critique, c'est un des péchés les plus habituels parmi les chrétiens. Et c'est devenu un péché tellement courant qu'on ne le voit même plus. Alors, je voudrais te poser cette question. Sommes-nous des personnes qui, lorsque nous rencontrons les autres, cherchons des corrections ou des connexions ? Lorsque j'étais à Chicago, j'avais été interpellé par cela. On se moque beaucoup des Américains qui sont tellement « hug ». Vous savez, ces fameux bisous, ces fameux câlins. On se dit, c'est trop facile, c'est trop beau. Mais il y a, je pense, une véritable puissance là-dedans. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, Jésus dit « laissez venir à moi les petits enfants ». Et Jésus les prit dans ses bras. Le fait de dire du bien, de serrer les gens, de leur dire « j'ai des bonnes choses à t'annoncer ». Tu donnes de la valeur aux autres. Lorsque tu choisis de bénir, tu donnes de la valeur aux autres. Tu connais Jésus ? Ben oui, tu le connais puisque tu te fais appeler chrétien. Tu es une chrétienne, tu connais Jésus. Regarde ce qu'il faisait. Il allait voir un à un tous ceux qui étaient exclus, méprisés ou qui s'étaient eux-mêmes retirés. Il allait voir un Zaché dans son arbre qui, peut-être parce qu'il était petit, avait eu tellement de critiques dans sa vie qu'aujourd'hui, il voulait juste se planquer. Il avait pris sa revanche. Ils avaient été durs avec lui peut-être quand il était plus jeune. Et ben maintenant, Zaché, il les faisait payer au sens propre et figuré. Mais Jésus s'arrête et lui dit, Zaché, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je mange chez toi ce soir. Il est choqué parce qu'il n'est pas habitué à entendre des bonnes nouvelles. Et cette femme adultère, prise en flague, tirée par les cheveux, traînée, elle est par terre. Et les pharisiens, les spécialistes de la loi, et puis tous les badauds qui aiment bien le sang, qui aiment bien que ça agit, qui aiment bien que ça critique, ils sont là, on l'a vu ! Et Jésus s'installe. Et il se met dans le cercle de la mort parce qu'il s'installe à côté d'elle. Vous ne savez pas ce qu'il aurait pu faire ? Il aurait pu lui dire, est-ce que c'est vrai ? Parce qu'on a des choses à confronter. On va apporter des correctifs. Ce n'est pas par là qu'il a commencé. Il a commencé à connecter avec elle et il s'est mis dans le cercle de la mort à côté d'elle. et alors qu'il est susceptible de se prendre une pierre si quelqu'un jette une pierre. Parce que c'est comme l'histoire de Moïse. Ils sont prêts à jeter leurs cailloux. Mais Jésus est là et il s'installe dans le cercle de la mort. Il regarde cette femme et il écrit. On ne sait pas ce qu'il a écrit, mais on sait ce qu'il a dit. Il a dit, ils ne t'ont pas condamné ? Eh bien, moi non plus. Et après, il propose un correctif. Mais commence d'abord par aimer les gens parce que les correctifs sans amour, ça n'apportera que la mort. Les personnes les plus meurtries, ce sont celles précisément qui ont besoin de quelqu'un qui les entoure, qui les sert, qui les prenne, qui les aime de façon inconditionnelle comme Jésus le ferait. Comme Jésus le ferait. Je suis allé à Chicago dans l'église de Willow Creek et j'ai eu un choc. Vous allez me dire quoi ? Les Américains, ils ont plus de moyens, ils sont plus riches, c'est normal, ils savent mieux faire. Ce n'est pas seulement une question de moyens. Ce n'est pas seulement une question de moyens. C'est une question de valeur, d'être capable de donner de la valeur aux gens. Et ce n'est pas financier de donner de la valeur aux gens. À Willow Creek, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai visité, avant d'y aller, de nombreuses banques alimentaires françaises. j'ai visité des friperies où on sert des vêtements, où on donne des vêtements, des habits. J'ai vu comment les Français donnent. On prend tout ce qu'on a, on stocke des cartons, on met dans des boîtes, on met dans des étagères de base, de base, de base. Quand vous avez la soupe populaire, c'est une soupe de base, c'est un lieu vraiment à minima. Alors qu'à Willow Creek, je rentre et je rentre dans cette fameuse friperie pour les personnes en difficulté financière et je me trouve mieux que dans un magasin Zara. Je me trouve mieux qu'à Célio, c'est un magasin qui est nickel, d'une propreté, d'un design. Je me suis dit, mais c'est faux, mais ils perdent de l'argent, pourquoi ils ne le donnent pas aux pauvres directement ? Et là, j'ai compris qu'une façon d'aimer ces personnes en difficulté financière, c'est de les faire rentrer dans un magasin qui ne va pas les stigmatiser. On peut offrir non seulement en étant généreux sur ce que tu donnes, mais en étant généreux dans la façon dont tu donnes. Et ça, c'est une question de cœur, donner de la valeur et non pas donner seulement des valeurs. Alors, je termine avec ce point-là. Entre un homme et une femme, tu as envie de construire un couple. Écoute un petit peu cette façon de construire ton couple en bénissant. Regardez ce que le livre d'Ephésiens nous dit à propos de comment un homme et une femme doivent se comporter l'un envers l'autre. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de parler aux hommes, avant de parler aux femmes, il dit d'abord, remercie Dieu le Père pour le mari qui t'a donné. C'est dur ? Fais-le quand même. Remercie Dieu pour la femme qui t'a donné parce qu'il a entendu quand tu étais en Égypte et que tu vivais très mal ton célibat. N'oublie jamais cela. Alors, vous femmes en particulier, que chacune remercie le ciel, remercie Dieu le Père à son mari et cela par égard pour le Seigneur. Vous savez, le premier besoin d'un homme, le plus grand besoin d'un homme, c'est le respect. Un homme a besoin d'être valorisé, que tu reconnaisses qui il est, qu'il est leader, qu'il a du leadership, qu'il est capable de mettre en place des actions. Il peut être manuel, il peut être intellectuel, mais reconnaît qu'il a du leadership parce que si tu le fais, tu vas lui donner de grandir. Mais si tu le méprises et si tu ne fais que mettre en évidence comme un projecteur sur ses limitations et ses faiblesses, tu vas le faire se faner. Voici, il gravitera naturellement autour d'une source qui lui donne de l'oxygène. C'est Jimmy Evans, un des plus grands pasteurs qui a expliqué les problèmes de couple. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle. Wouh ! La barre est très, très haute ! Le plus grand besoin d'une femme est de ressentir qu'elle est la priorité de son conjoint. J'avoue, je travaille. Mais je sais que c'est vers là que je vais devoir aller parce que c'est là que Dieu m'attend. Vous les hommes, toi qui es un homme devant ce programme aujourd'hui, toi qui regardes cela et qui dis tiens, je veux me caser, je veux me marier, je veux fonder un foyer, prépare-toi à ce que cette femme devienne la priorité de ta vie parce que Christ a eu comme priorité l'Église et tu es appelé à te livrer pour ton épouse comme Christ s'est livré pour l'Église. Une femme qui se sent aimée, qui se sent en sécurité, c'est possible. C'est lorsqu'elle voit ton implication à partager ses émotions, à partager son souci, que ce soit pour les enfants, pour le travail, pour son foyer, là, ton mariage sera solide. C'est tiré d'ailleurs un livre, « Mariage on the rock », « Le mariage sur un rocher ». Alors, sais-tu reconnaître la valeur de ton prochain ? Sais-tu reconnaître la valeur de ton conjoint ? Ce n'est pas facile. Ça, c'est vraiment bénir. discerner dans cette personne malgré ses défauts. Je vais mettre toute mon attention sur ses qualités, sur ses choses que Dieu lui a données, que Dieu veut faire grandir en lui, grandir en elle. Reconnaître la valeur des autres, c'est mettre en évidence l'œuvre de Dieu en eux. Reconnaître l'œuvre de Dieu en eux. Alors, je vous laisse avec ce texte. Ken Keese a écrit « Les commandements paradoxales ». On va lire et on va terminer comme ça. Les gens sont illogiques, déraisonnables et centrés sur eux-mêmes. Aime-les quand même. Si tu fais le bien, on t'accusera de le faire pour te faire remarquer. Fais-le quand même. Si tu as du succès, tu gagneras de faux amis mais de vrais ennemis. Réussis quand même. Ce que tu fais de bien aujourd'hui sera oublié demain. Eh bien, fais-le quand même. L'honnêteté et la franchise te rendront vulnérable. Sois honnête et franc quand même. Les hommes et femmes avec de grands projets sont souvent critiqués par des personnes avec une petite mentalité. Eh bien, pense grand quand même. Même si tu mets des années à construire quelque chose qui peut s'effondrer en une nuit, construis quand même. les personnes qui ont besoin de ton aide sont souvent agressives lorsque tu les aides. Eh bien, aide-les quand même. Et quand tu donnes le meilleur de toi-même et que tu te fais massacrer, eh bien, aime quand même. Bon, c'est tout un programme. Tu veux bénir intentionnellement ? Le cœur de Dieu bat pour ça. Sous-titrage ST' 501